Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous revoir. Je vous remercie d'avance d'être ici. Si vous le désirez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, partagez, inscrivez-vous à la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'offre des tirages personnels. Mon mail est dans la boîte de description, pardon. Vous avez juste à m'écrire. On continuera la conversation là. Autrement, j'étais curieuse de faire une guidance pour novembre, pour vous. J'ai aucune idée du message qui vous sera livré et le titre de la vidéo sera en fonction de ce qui est dit ici. Secret! Au pluriel! Le sous-texte vous parle donc de peut-être garder certains plans, certains de vos faits et gestes secrets. Jusqu'au moment où vous serez prêt à les partager avec d'autres. On va regarder vite fait un peu une énergie au niveau des relations amoureuses. Peut-être que les secrets sont dans cette sphère, mais peut-être que non. Vous avez mariage, accord et officialisation. Peut-être que vous vous êtes mariés en secret. Peut-être que vous gardez donc secret le fait que vous allez proposer, demander la main de quelqu'un, proposer quelqu'un en mariage. Si ce n'est pas le mariage comme tel, on regarde peut-être au niveau, exemple, en affaires, donc de garder un accord secret ou même quelque chose que vous auriez officialisé, que vous voudriez officialiser. Prenez-le comme ça résonne. Pour certains, ça va être en amour. Pour d'autres, on parle de travail, de carrière. Ça semble assez important à vos yeux, puisque vous préférez garder le silence. Restez pour l'instant donc cachotiers. Wow! Vous avez l'approche. Avancé, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce rouge. C'est très... Ça me fait penser que si c'est en amour, je ressens de l'intensité sur ces cartes. Je ressens que quelqu'un approche, entre guillemets, à pas feutrer. On dirait que vous ne voulez pas échauder quelqu'un, vous ne voulez pas leur faire peur, vous voulez surtout... y aller mollo. Ça peut être pour plusieurs raisons. Pour certains d'entre vous, ça pourra peut-être être dans le but de créer une surprise. Vous voulez vraiment, donc, surprendre la personne avec votre offre, votre proposition, votre déclaration. Pour d'autres, ça va être parce que... Vous préférez garder ça, donc, secret aux yeux des autres. Ce n'est peut-être pas secret, donc, pour la personne avec qui vous êtes en relation. Mais aux yeux des autres, peut-être que oui. En affaires, c'est la même chose. Donc, c'est comme s'il y a un projet qui se dessine. Vous avez besoin de plus de temps avant de révéler ce que c'est aux yeux du public. C'est très intriguant. Vous savez, ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous que, exemple, surtout si c'est un projet, un accord, un contrat, rendre quelque chose officiel, une job, peu importe, mais on va dire dans le domaine du travail, principalement. Peut-être que quelqu'un vous approche, donc, mais que vous ne le savez pas, donc, c'est vous qui allez être surpris par une demande, une proposition. Je vous fais un scénario. Ça peut être un chasseur de tête qui vient, donc, vous solliciter. Ça peut être... Ça peut être un ami qui vous propose un voyage. Comme je disais, ça peut être une multitude de choses. Vous avez le... Là, le chakra du sacral. Vous avez patience et planification. Alors, clairement, patience et planification et de mise, sont de mise dans le contexte d'un secret, de quelque chose que vous construisez, de quelque chose qui se développe tranquillement. Toute la phase de préparation est gardée, donc, sous cap. Les marchés du sacral, ici, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous considérez sacré. Vous savez, j'ai envie de faire un lien entre ce qui est sacré et secret parce que c'est tellement important, c'est tellement précieux. Si c'est sacré, vous ne voulez surtout pas que ça flanche, vous le protégez d'une façon, donc, différente de ce que vous feriez dans un autre contexte, pour une autre chose, pour une autre personne. aussi, le chakra du sacral, on s'entend, on parle de désir, ici, pas juste un désir charnel, juste, littéralement, avoir une envie, un désir de quelque chose, vouloir réaliser quelque chose, donc, pour moi, ça semble important à vos yeux. J'ai une image en tête qui est comme, pas ici, mais qui est dans ma tête. J'arrête pas de voir une rose. Une rose éclore. Il y a vraiment des gens qui sont très, 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 très amoureux, ici, parce que c'est ce que cette image m'évoque. J'aime bien. Le diable à l'envers, la reine d'épée, le page d'épée à l'envers, vous avez le six de coupe à l'envers, le deux de pentacle, et la justice, qui est le mariage quand on y pense. la reine d'épée est probablement celle de toutes les reines qui sait garder un secret. c'est vraiment celle qui soit communique énormément ou soit retient sa communication. Un peu à l'instar de la grande prêtresse, mais évidemment, c'est pas exactement ça, mais elle a quand même cette capacité de se retenir, entre autres, parce qu'elle a énormément de volonté. Elle préfère observer si elle prend son temps. Elle le fait comme d'habitude, c'est-à-dire elle est toujours comme ça. Elle prend beaucoup de temps pour observer les choses. la reine d'épée, c'est la project manager. C'est parfaitement celle qui aussi est capable d'avoir une vision à long terme, de savoir quoi mettre en place, de savoir dans quel ordre. Dans ce cas-ci, c'est une énergie on dirait que les secrets émanent du diable à l'envers. Je dis ça parce que on va dire que l'assurance, c'est intéressant comme lapsus, j'ai failli dire le mot assurance, mais je voulais dire l'intensité que j'ai sentie quand je vous ai parlé que ça faisait penser à de l'intensité, à de la passion. On ressent la même intensité ici sur le diable à l'envers. J'ai les mots marche à suivre, entre autres à cause de cet escalier, mais aussi à cause des qualités de planification que cette reine possède. La raison pour laquelle je vous dis que les secrets émanent du diable, c'est parce que parce que la carte est à l'envers, j'ai l'impression que tout ce qui est tout feu, tout flamme, on a mis un couvercle dessus. comme si, en effet, c'est ce qu'on cherche à cacher, on veut cacher entre autres une certaine obsession. On veut peut-être aussi cacher le fait qu'on est en train de se rapprocher, un peu à la manière d'un prédateur, je dois dire, mais on s'entend, on ne parle pas de danger ici, mais il y a une forme de... J'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire quand même, c'est comme une attaque, mais une attaque d'amour, comme... D'ailleurs, en anglais, il y a une expression qu'on appelle love bombing, donc c'est comme bombarder avec de l'amour ou avec des paroles d'amour. c'est pas nécessairement une bonne chose, en fait, ça indique souvent qu'il y a quelqu'un qui vous... qui vous en... comme s'il vous enivrait avec beaucoup, beaucoup de belles paroles, mais que finalement, ils seront peut-être pas là au rendez-vous. Ils vont peut-être pas donner suite à toutes ces effusions d'amour. Mais j'ai un peu le principe, le sentiment ici que... donc le feeling, que la personne, donc pas qu'elle vous bombarde, mais parce qu'elle garde tout secret. Mais... pour certains d'entre vous, ça va être ça quand même. je vous explique pourquoi je dis ça parce que je pense qu'étant donné qu'il y avait diverses interprétations, donc on regardait peut-être un projet dans la job, mais on regarde aussi une relation amoureuse puis je vous ai dit que peut-être que c'est vous qui cachez en fait votre intérêt pour quelqu'un, donc la proposition que vous vous apprêtez à faire, à lui faire, mais ça se peut que ça soit dans le sens inverse, ça se peut que ça soit quelqu'un qui vienne vers vous. avec toutes ses intentions, donc j'ai le mot venir vous renverser. Je veux aller tout de suite sauter à la carte de la justice parce que la justice, c'est pas toujours en équilibre, et comme vous avez le 2 de Pentacle juste avant, en fait, je pense que vous avez vécu des hauts et des bas, je pense que vous avez vécu un paquet d'émotions, tout un spectre d'émotions à l'intérieur de cette relation. Donc, je parle au passé parce que j'ai l'impression que vous connaissez cette personne, mais je pense pas que vous vous doutez de ce qu'elle prépare pour vous et vice-versa, je pense que si c'est vous qui préparez quelque chose, vous avez clairement déjà un intérêt plus que marqué, vous avez, je crois, même débuté une relation avec quelqu'un, c'est comme ça que je ressens ces cartes, le message ici. En termes de travail, si c'est vraiment la carrière, vous pourriez être en train d'hésiter entre deux choix. Une des raisons pour lesquelles vous garderiez tout secret, c'est parce que vous avez pas encore pris la décision, mais vous allez la prendre, ça sera la bonne puisque c'est juste, mais c'est surtout donc que la décision que vous prendrez vous rendra votre paix ou vous ramènera un certain équilibre. La patience est requise, d'où l'idée que vous allez encore tergiverser pour un moment, probablement encore au courant du mois de novembre. Je présume que d'ici la fin du mois, vous aurez pris la décision. même chose en amour, c'est un peu le même genre de timing, mais vous êtes clairement en phase préparatoire, vous gardez des choses secrètes, vous êtes aussi super super curieux et je dirais même plus vous épiez la personne entre autres pour c'est marrant parce qu'il faut que je me mette dans la peau de la personne qui épie donc j'imagine que c'est pour s'assurer qu'elle ne rate pas son coup, qu'elle pense à tous les détails, surtout dans le cas où quelqu'un voudrait vraiment répondre à vos attentes, essayer de préparer le plus bel événement, la plus belle expérience avec la meilleure ambiance, vraiment dans le but de vous charmer et de rendre la chose mémorable. Comme je vous dis, ça provient d'un profond, profond, profond désir. Il y a une immense chaleur, en fait, il y a plus que de la braise, c'est comme il y a un feu ardent ici qui brûle, qui couvre. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression qu'il y a un couvercle et c'est pour ça en fait que c'est comme encore très secret. Pas forcément les sentiments ou les émotions échangées parce que comme je vous dis, je pense que vous vous connaissez relativement en partie ou même assez bien pour certains d'entre vous. Je ne vois pas quelqu'un qui ferait une proposition de mariage à une personne qu'ils viennent tout juste de rencontrer. Donc pour moi, c'est ça le contexte. De toute façon, le 6 de coupe est là pour nous dire que, pour confirmer mes dires, souligner le fait que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, mais vous avez peut-être aussi assez bizarre comme ce qui me vient. J'ai pensé que j'ai eu les mots « quelqu'un vous a oublié » ou le fait d'oublier. OK? Donc, je ne sais pas vraiment dans quel sens, mais il y a eu un oubli, il y a eu... Je ne sais pas si c'est dans le passé vraiment. La carte est assez donc proche, on va dire, de ce que, pour moi, des fois, quand je regarde la progression des cartes ou plutôt la position des cartes sur la table. OK, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un petit moment d'oubli. Je ne suis pas sûre que ce soit juste une énergie du passé, bien que la carte parle de quelqu'un qui vous est familier, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, etc. Tout ça, c'est vrai, mais en termes d'action ici, j'irais même jusqu'à dire que s'il y a des choses qui sont comme... Ah, comment on dit aussi? Comme si vous avez peut-être passé par-dessus quelque chose sans vous en rendre compte, ça vous a débalancé un petit peu et ça, c'est dans le contexte de toute cette planification, de toute cette approche vers cette personne. Vous allez avoir un petit moment de mini-panic, genre Oh my God! comme si... Mais vous allez rattraper la donne, vous allez rattraper le truc parce qu'en fait, l'équilibre est restauré ici avec la justice. Au final, vous allez bien boucler la chose. Mais je pense que vous allez comme... ou en tout cas, vous allez tout faire avec le page d'épée à l'envers puisque vous épiez et vous surveillez absolument tout, vous êtes très, très, très attaché aux détails et ça, c'est corroboré deux fois puisqu'on a la reine d'épée et le page d'épée. Je pense que vous allez être particulièrement vigilant, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose qui vous échappe. L'intuition qui me vient, c'est que peut-être que ce qui vous échappe est relié à un souvenir du passé. Donc, exemple, si vous projetiez par... de... Encore une fois, je fais un scénario. Si vous projetiez, exemple, de parler, d'émettre des vœux en lien avec cette idée donc d'officialiser quelque chose, de vouloir vous marier, donc au moment de faire la proposition, je pense que vous avez l'intention de parler du passé, de certains événements qui ont marqué, jalonné votre expérience avec cette personne et je me demande si on regarde quelque chose, un oubli ou passer par-dessus quelque chose de cet ordre-là dans ce genre-là que en tout cas, vous allez faire l'effort de vouloir vraiment donc aller chercher les moments qui ont ponctué votre relation, les moments marquants. C'est un drôle le message, c'est super précis ici pour moi. Ça fait un peu penser à cette planification donc vous allez vraiment vouloir comme établir la séquence de votre expérience. c'est votre façon à vous de le célébrer, de rendre ça sacré, d'en faire... je ne sais pas moi, je ne pense pas que vous allez faire un petit film ou une petite vidéo ou ce genre de choses-là, je pense beaucoup plus que vous allez parler de quelque chose dans ce genre-là. Mais à mon avis, vous allez faire le travail de vous tourner vers le passé, de regarder en arrière pour y puiser l'inspiration. Écoutez, c'est ça qui me vient. Mais ça ne sera pas pour tout le monde comme d'habitude, c'est jamais... Je dois le répéter parce que c'est important ne prenez vraiment que ce qui résonne. Les messages restent généraux comme ça sur YouTube, je ne peux pas répondre à tout le monde. avec un seul vidéo. Vous avez de petits luxes. Attirez le luxe dans votre vie, mais vous comprenez que si vous vous mariez, l'idée du luxe ici, c'est la bague. C'est exemple, l'expérience que vous allez créer. Donc, ce que vous gardez secret, c'est... Je vous ai parlé de la planification du moment où est-ce que vous allez faire la proposition. Donc, exemple, si vous allez dans un hôtel, un resto, une retraite, je n'ai aucune idée. Donc, un voyage, je n'ai aucune idée de la forme que ça va prendre pour vous. Mais clairement, l'idée de vous payer du luxe, dans ce contexte-ci, c'est comme se faire un cadeau. c'est rendre les choses plus belles, plus agréables. Wow! OK, je suis un peu scotché ici parce que ça dit not the right time, donc en fait, ça vous dit que ce n'est pas le bon moment. Mais, ce n'est pas complètement... ce n'est pas complètement désaligné du message puisque, pour l'instant, vous êtes encore en train de garder vos plans secrets. Vous en êtes à l'approche, donc c'est l'approche du moment pour faire cette proposition. Maintenant, ce que je comprends, c'est que je vous parlais de prendre cette décision ou d'en arriver à cet accord ou du moins à faire la proposition à la fin du mois puisque la justice tombe à la fin ici de cette séquence. Mais je crois maintenant que novembre ne sera toujours pas le bon mois du moins pour vous déclarer de cette façon-là pour vraiment faire le le move. Ça, c'est un mot... Move, c'est le mot en anglais pour dire prendre action. C'est notre façon au Québec. On dit faire le move. C'est vraiment intéressant. Je me demande... Je suis en train de penser au titre, donc je vous disais que j'allais titrer en fonction du message. C'est fou parce que pour moi, c'est une demande à mariage. c'est la préparation d'une demande en mariage. Ok. J'imagine que je vais être citrée en tout cas autour de cette idée-là, c'est clair. C'est vraiment spécifique. Encore une fois, si je transpose avant de vous quitter au niveau de la carrière, dites-vous que peut-être qu'un changement ou le projet sur lequel vous travaillez, la façon dont vous voulez donc éventuellement révéler la chose sur laquelle vous travaillez, l'officialiser, cette chose que vous préparez implique d'une certaine façon le côté on va dire prestigieux, une forme donc d'amélioration de vos conditions, entre autres le salaire, mais peut-être l'endroit où vous travaillez, etc. Donc tout ce qui s'en suit. Si je prends les cartes ici au niveau carrière, en tout cas encore une fois, ce ne sera peut-être pas le moment de changer de job, ce ne sera peut-être pas le moment donc au mois de novembre, ce ne sera pas le moment nécessairement où est-ce que vous allez atteindre vos objectifs. Je pense que vous allez devoir faire un certain deuil, donc laisser tomber un emploi dans lequel vous êtes depuis longtemps avec le 6 de coupe. Vous allez devoir couper le lien avec probablement entre autres les gens avec qui vous travaillez, desquels vous êtes attachés au fil du temps. Je pense vraiment que dans le cas de la carrière, si vous quittez donc un emploi pour un autre, vous quittez vraiment un emploi que vous avez occupé pendant relativement longtemps par rapport à vos expériences à vous, right? Genre, il y en a pour qui c'est 5 ans, il y en a pour qui c'est 15 ans, il y en a d'autres c'est 25, je n'ai aucune idée, mais tout est relatif encore une fois. Vous allez hésiter longuement, entre autres parce que vous êtes en préparation mais aussi peut-être parce que justement vous êtes nostalgique de quitter une job qui a certainement sûrement beaucoup d'avantages pour vous mais en bout de ligne vous allez signer un nouvel accord et officialiser donc un nouveau poste, un nouveau une nouvelle opportunité mais pour l'instant vous êtes vous gardez ça bien ce crêpe ce qui est probablement une bonne chose surtout dans un contexte professionnel ok laissez-moi savoir si ça résonne pour vous ne vous gênez surtout pas pour me faire des commentaires partagez votre expérience j'adore vous lire je vous remercie de liker partagez inscrivez-vous comme je vous dis n'oubliez pas j'offre des tirages personnels vous avez juste à m'écrire mon mail est dans la boîte de description je vous dirai le prix comment je fonctionne etc donc au plaisir